Bienvenue au Diffusion Nouvelle-Homme. Cette capsule va mettre en vedette l'art visuel. Mon invitée spécial aujourd'hui, c'est une dame qui vient du nord de l'Ontario, d'un coin de Chapeleau et qui est maintenant résidente ici dans la ville de Grasse-sur-Brie. Rosanne Gagné est une artiste renommée, connue pour ses animations, pour ses peintures et aussi ses dessins. On peut retrouver ça dans les médias sociaux, juste sur Internet. Je vous présente, Rosanne. Bienvenue, Rosanne. Comment ça va? Pas plus, pas plus. Bon, je vois que tu as ton masque et ça, c'est correct, parce que je sais que tu t'en vas en voyage et que tu n'es pas certain que tu vas être capable d'être en voyage. Sauf et saine. Mon premier voyage dans deux ans, ça. Je comprends, je comprends. Bon, artiste visuel professionnel. Ça a débuté de quelque part. Ils sont dit à Chapeleau. Premièrement, j'ai su que tu as fréquenté une école, Nouvelle-Homme. Oui. C'était à quelle école, ça? C'était à l'école secondaire catholique Trillium. Puis, on n'était pas une grosse gang. Allo Trillium! Mais on était un bon groupe. Ça là, as-tu pris des cours d'art visuel au secondaire ou c'est-tu quelque chose que tu as vraiment commencé toi-même? C'était quelque chose que j'avais commencé par moi-même. Ma mère était artiste elle-même. Elle faisait de la peinture. Elle faisait chanter. Elle faisait de la guitare. Puis, c'est quelque chose que je voulais essayer quand j'étais petite. Puis, elle m'a montré un petit peu. Puis après, bien, j'ai été intéressée depuis cette journée-là. Puis, avec l'école, bien, on avait des cours, mais c'était juste comme des affaires pas mal simples. Comme, dessine des shapes, des animaux, quelque chose de même. Puis, c'est comme, je veux faire plus que ça, tu sais. OK. Si tu veux faire plus que ça, ça veut-tu dire que là, tu es juste comme si tu es caché dans ta chambre, puis tu as commencé à faire des dessins? Oh oui! J'avais pris des scripts, des films que je voulais voir, mais je ne pouvais pas voir à cause qu'on n'avait pas l'Internet. Puis, je faisais des bandes dessinées de tous les épisodes ou les films que je voulais voir. Puis, je les ai encore. Wow! Félicitations! Mais, tu m'as partagé que ce n'est pas… La majorité de nous, c'est que les outils qui sont disponibles, c'est toujours le crayon, une affaire et une page. Oui. Mais, toi, tu as choisi un média qui est très concentré ici, là. Oui! Donc, quand ça a tout commencé, c'était toujours avec la plume à cause que ça me forçait à faire aucune erreur. Puis là, quand j'étais au collège, j'ai décidé d'aller au collège Montréal pour de l'animation 2D 3D. Puis, eux autres, ils nous ont forcé d'apprendre avec une tablette. OK. Puis, ça, c'était quelque chose de tellement difficile à faire à cause qu'il fallait que tu dessines sans regarder à la table. Puis, comme tu dessinerais, puis l'image, elle serait sur ton écran. Puis, c'était quelque chose de tellement difficile à me pogner. Puis, maintenant, je suis capable de le faire. Pas de trouble! OK. Ça, c'est avec du logiciel. Oui. OK. Ça, qu'est-ce que tu appuies? Ça, tu regardes ton écran, puis c'est transféré dans le monde digital. Oui. C'est ça. C'est ça. Avec eux autres, ils voulaient avoir le logiciel Photoshop. Mais là, après les années, ils faisaient du Photoshop gratuit pour les étudiants. Mais si t'es pas étudiant, ça coûte de l'argent chaque mois. Puis, moi, je suis pas riche. Donc, je voulais avoir quelque chose de gratuit. Donc, tu peux avoir quelque chose comme GIMP ou Pintosai. Il y a d'autres logiciels aussi. Qui sont gratuits. Oui, exactement. Donc, t'as pas besoin de quelque chose de cher pour faire quelque chose de beau. OK. Ceux-là, avant d'aller choisir l'art comme, on va dire, ton choix de carrière, je sais qu'il y a un temps où il y a quelqu'un qui t'a fait un commentaire qui t'a découragé l'art. Puis, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment aimé, puis qu'est-ce que je veux que la famille Nouvelon apprenne, c'est que ta philosophie, c'est une très bonne philosophie que ça vient à l'art. Si tu veux nous partager ton vécu avec ce commentaire-là, puis comment est-ce que tu vois le monde maintenant. Oui. C'est à cause que j'avais une amie que, quand elle a vu que je commençais à faire du dessin, elle et tout, elle voulait le faire. Mais là, sa mère a dit, pourquoi tu commences à faire du dessin? Ça va faire rien dans ta vie. Puis, c'était plus ou moins inutile à apprendre. Puis ça, ça m'a vraiment insultée. À cause que si tu regardes partout, de l'art, c'est partout ce que tu vois. La maison, il fallait que t'avoir un artiste pour faire le design de la maison. Ton char. Si tu veux avoir du linge, c'est tout un artiste qui a tout fait ça. La musique, c'est de l'art, ça aussi. Donc, le fait qu'elle disait que c'était pas important dans la vie, ça l'est. C'est quelque chose de tellement spécial. Puis, c'est quelque chose qui connecte pas seulement comme visuellement, mais émotionnellement aussi. Donc, spécialement avec la COVID, on était tous enfermés dans notre maison. Ce que j'ai fait, c'était tout de l'art. Puis, ça m'aidait tellement à juste être calme. Puis, juste, tu sais. Ils disent toujours que l'art, c'est pour les sens. Oui. Parce que c'est pas, comme tu dis, c'est pas juste 2D comme ton assignation. Oui. C'est que c'est 3D, 4D et plus. Exactement. Tu ressens les émotions puis l'expression. Bon. OK. Donc là, tu finis ton programme au Collège Boréel. Puis, tu mérites un prix. Compte-moi ça. Oui. Donc, c'était la troisième année du Collège Boréel. Et puis, le professeur, il avait dit qu'il y avait une compétition qui s'appelait Max et Roxy s'anime. C'était un projet d'animation. Et puis, on était dans la dernière catégorie pour essayer de rentrer. Mais le prof, il ne voulait pas qu'on fasse ça durant notre école. Il voulait qu'on fasse ça durant notre temps libre. Donc, bien que tu étais à l'école à temps plein, tu sais, tu es déjà toute là durant le matin, le soir. Puis là, durant mes journées off, je travaillais sur ce concours-là. Puis, à la fin de compte, j'ai gagné le premier prix. Puis, j'étais vraiment fière, là. Félicitations. Merci. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Parce qu'on va voir au courant de cette vidéo qu'on va montrer que tu as participé à du cosplay. Oui. Graphcon. Tu fais des shows sur Twitch. Oui. Comme j'ai mentionné, de la peinture, grâce à ta mère qui t'a montré des techniques. Oui. Puis, qu'est-ce que tu vas nous montrer sur ton logiciel? Bien, en ce moment, j'étais en train de travailler sur faire des bandes dessinées avec des personnages, des héros. Mais, je veux faire certain que tout le monde est inclus. Donc, si tu as différentes couleurs de peau, ou si tu n'es pas capable de marcher, ou si tu as n'importe quel qui est différent, je veux que ça soit inclus dans la bande dessinée. OK. Puis, je veux juste faire certain que tout le monde est capable et qu'il puisse voir dans la bande dessinée. La diversité. C'est ça, c'est ça. La inclusivité. Oui. Excellent. Mais, c'est exactement ça la philosophie du nouvel on. OK? Mais, allons-y. OK. C'est beau. Donc, quand je commence avec mes personnages, je commence toujours avec la tête. Je sais, avec les programmes qui montent les animations pour les personnages, ils commencent toujours avec un set. Puis, normalement, ils font comme un petit plus. Mais, moi, je le fais un petit peu plus différent. Donc, je préfère avoir un rectangle droit dans le milieu. À cause, ça me dit que ça, ça va être mes joues. Et donc, j'ai un petit triangle ici. Ça, ça va être le menton. Donc, plus ou moins, où est-ce que je mets le plus? J'ai mes petites... Mes petits markers ici. Ça, ça va être les yeux. Donc, ça, c'est avec la face droite devant. Mais là, si tu veux avoir un personnage qui va regarder de côté, on va faire la même chose avec le cercle ici. Puis, on va voir... On va avoir mes rectangles ici. Et puis... Donc, droit devant. Et côté. Et derrière. Donc, de côté, tu vas voir un petit triangle qui va arrêter juste ici, où est-ce qu'ils sont le milieu de ton marking. Et puis, ça, ça va être le côté. Puis, de droit encore. En avant, ici, dans le milieu. Et de derrière, ça va être la même chose que droit devant. Mais la seule différence, c'est que tu vas voir ton cou qui va être ici. Donc, après, tu pourras toujours effacer la partie ici. Et puis, c'est le derrière de la tête. Je vais juste mettre l'opacité un petit peu moins. Donc là, je vais mettre un autre transparent dessus. Et puis, tu vas remarquer que maintenant, j'ai ma forme ici. Qui me donne la forme de la tête. Une sorte de cône. Donc, ce que je vais faire pour le nez ici. Je vois ici que ça, ça va être où est-ce que les yeux vont s'arrêter. Donc, je mets le front. Et puis, je fais un petit curve ici avec le nez. Je fais un autre petit triangle. Et puis, je mets les lèvres. Donc, après un bout, tu peux changer ce que tu veux pour avoir le côté de l'œil. Donc, avec les yeux, tu peux avoir de même. Ça serait plus régulier, plus normal. Mais si tu veux avoir plus cartoon, tu peux avoir des yeux comme les Simpsons ou n'importe quoi vraiment. C'est de ton style que tu veux avoir. Et donc, pour la derrière de la tête, tu auras juste besoin de mettre les petites oreilles ici. Et puis, on va faire la tête chauve. Et puis, le cylindre pour le cou. Donc, pour le droit devant, j'aime bien avoir les yeux environ ici. Où est-ce qu'ils sont la ligne du milieu. Et là encore, la ligne du milieu, ça va nous montrer où ce qui est notre nez. Et après, je dirais environ la moitié du triangle, tu vas avoir la bouche. Donc, normalement, la bouche a fini dans le milieu des yeux. Donc, tu ne veux pas avoir plus loin que ça, à moins que tu veux avoir vraiment un personnage super efférent. Donc là, tu as la base pour faire ta face. Tu peux toujours faire tes cheveux la façon que tu veux. Donc là, je vais aller pour le corps. Moi, je préfère faire le corps avec ma tête au début. Et puis, je fais mon squelette, normalement. Donc, la plupart du temps, quand je dessine, j'aime ça faire un... Comment j'appelle ça? C'est pas... J'ai un 8 plus carré. Et puis, ça, ça serait ma base pour le corps. Donc, pour un corps masculin, normalement, tu vas avoir le corps qui serait plus épais. Donc, tu vas avoir le corps environ de même. Mais là, si tu veux un corps féminin, tu peux avoir un petit peu plus... Comment je dirais ça? C'est une shape? Donc là, tu peux avoir tes corps de même. Et puis, les jambes aussi. Normalement, avec les projets d'art, tu vas avoir environ 8 têtes pour ton personnage. Donc, si tu veux faire ça, tu es capable, mais... It's up to you. Et donc, on va faire un personnage en ce moment que je fais pour ma bande dessinée à cause que c'est une femme, mais elle est aussi musclée. Donc, si tu veux faire un personnage qui va être musclé, ou plus féminin, tu pourrais checker avec ça aussi. Donc, je vais juste ôter ça ici. Donc, encore, on commence avec la tête, mon rectangle, le triangle, puis je préfère avoir le petit 8, et puis les jambes. Donc, à cause que c'est une femme, on va avoir les seins ici. Et puis, on va avoir les hanches ici. Avec les jambes, si tu veux avoir des personnages qui sont plus forts, on va faire les jambes encore plus épais, avoir plus de muscles. Même chose avec les bras. Tu vas voir ton petit squelette, puis là, tu vas voir tes muscles. Comme tu vas remarquer, j'aime vraiment le chiffre 8 pour faire la plupart de toutes les formes du corps. Puis, avec les mains, on va faire des petits triangles avec des petits doigts. Et donc, on va juste mettre ça un petit peu plus transparent. Donc là, je préfère avoir... Je vais faire ça un petit peu plus mince pour que je puisse avoir plus de détails. Donc, encore une fois, les yeux environ ici. Donc, mon personnage, elle a les yeux un petit peu plus... Elles ne sont pas toutes droits. Elles sont un petit peu... Elles tombent en bas. Donc, on va changer ça un petit peu. Et là, tu vois la pupille. Puis, avec l'anime, le nez, c'est plutôt super simple. Si tu vas de droit devant, c'est juste un petit triangle de même. Puis encore, la face. Et puis, mon personnage, à cause qu'elle est plus forte, je préfère avoir des sourcils bien épais pour lui dire qu'elle est pas mal tough. Donc, on va changer ça aussi. Puis, on va faire la petite joue. Le menton. Puis, mon personnage n'a pas d'oreille humain. Donc, elle est une personne... Elle est comme moitié démon. Donc, elle est un panda rouge. Donc, on va lui donner des petites oreilles ici. Avec les panda rouges, il y a beaucoup de fluff. Donc, on va juste mettre ça ici. OK, parfait. Et donc, avec les cheveux... Les cheveux, ils... Ils poussent de différentes places. Donc, au moins, mes cheveux vont pousser ici. Donc, pour elle, je vais commencer de même. Puis, on va juste suivre la tête. Puis là, à cause qu'elle a pas d'oreilles humaines, je préfère de tricher un petit peu. Puis, on va mettre des petites tresses au cas où. Juste pour cacher qu'elle a pas des oreilles. Ok. Donc là, encore une fois, on va faire le coup. Donc, normalement, pour les épaules, je remarque beaucoup que les personnes, elles vont mettre des épaules ben draites. Mais, il y a des muscles ici. Donc, tu veux faire que ça tombe un petit peu plus en bas. Donc, on va faire ça. Puis là, on va mettre le collarbone. Puis, quand je dessine des personnages, au début, je commence toujours qu'ils sont nus. À cause... Là, je pourrais faire plus... Je peux faire plus de détails de comment le linge, il forme sur le corps. Donc, on va faire juste un petit peu ici. Qu'elle a... Sa poitrine. Et puis, à cause qu'elle va être plus forte, je vais mettre plus de... On va lui donner plus de gras ici pour avoir plus de... De muscles ici. Donc, normalement, tu vas avoir les abs ici. Ok. Puis là, ici, ça, ça va être où est-ce qu'on va finir le corps. Et puis, on a ses jambes qui vont être super, super fortes. Donc, on va mettre beaucoup de muscles pour les jambes. Et puis, on a les genoux. Et encore une fois, on va mettre ça encore plus gros à cause qu'elle a plus de muscles. Donc, pour les bras, on continue. Et puis, on va mettre plus de muscles ici. Donc, avec les muscles, ça commence un petit peu... Je vais mettre ça en couleur pour que vous pouvez voir ça. Les muscles, ça commence genre ici. À cause quand j'ai été au Collège Boréal, il fallait qu'on dessine le squelette plusieurs fois. Et puis, avec les muscles aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment porter attention avec comment le corps, il se forme. Donc, avec les muscles puis le squelette aussi. Et puis, on continue ici avec les mains. Donc là, j'ai marqué que ma main est un petit peu trop longue. Donc, la bonne chose avec une affaire d'ordinateur, c'est que je peux bouger toutes mes affaires sans avoir trop de problèmes à continuer mon dessin. Donc, on va voir le pouce. Et puis, nos doigts. Normalement, on veut faire certain que le milieu est plus long. Et puis, on continue de même. Donc, avec un quick sketch, tu es capable de faire toutes les chances que tu aurais besoin. Puis là, tu peux faire la même chose avec l'autre bras. Ou, à cause qu'on est sur l'ordinateur, on peut faire un petit peu de trichage. Puis, on va juste faire ça. Puis, on va copier, coller. Et puis, on a un deuxième bras. Donc là, pour le linge, on va juste mettre ça un petit peu plus en transparent. Voilà. Je vais ôter celui-là ici avec les muscles. Donc, pour le linge, mon personnage est dans une tribu. Donc, je préfère avoir du linge un petit peu plus en tant que voyageur. Donc, on va mettre un petit peu du linge de même. Puis, de même. À cause qu'où elle vient, c'est super chaud. Donc, le linge qu'elle porte, ça vient avec où ce qu'elle vit. Donc, avec du linge en sorte de T-shirt ou de shorts. Là, tu peux voir qu'elle vient dans une place super chaude. Et puis, on la dessine de même. OK. Puis, on lui donne des shorts. Parfait. Puis, on continue ici. Et puis, ses sandales ici. Un petit peu comme les Romains. Et on continue avec les détails. Donc, là, tu peux voir ça, c'est ton premier sketch. Donc, si tu veux voir plus de détails ou que tu veux changer quelque chose de ton personnage, tu es capable de le faire. Donc, pour moi, je peux faire un gros change. Je vois déjà des affaires que je n'aime pas. Donc, je vais juste reprécier mon personnage. Je dis, tu sais quoi? Je pense que son corps n'est pas assez long. Donc, je le coupe. Je le change. Et je le bouge. Donc, pour moi, ça veut dire que ça fait plus de sens. Donc, comme on va mettre sur un corps, les mains finissent environ vers la moitié de ta jambe. Donc, on va faire ça. Et donc, là, tu peux juste changer ça. Et on va juste rallonger le corps. Puis, même chose avec les bras. Tu sais quoi? Il y a quelque chose. Ça a l'air trop long. Donc, je vais juste les ratressir un petit peu. Donc, là, tu as ta base pour faire tes personnages. Et donc, tu peux continuer à faire ça aussi, avec d'autres sortes de personnages. Tu peux essayer d'avoir des personnages plus minces, plus grosses, plus musclés. Si que tu veux avoir différentes sortes de linge, j'étais capable de faire ça. Donc, c'est à ton choix de quelle sorte de super-héros tu veux faire. Eh, Rosanne, on a mentionné le cosplay. Puis, tu as un costume devant toi. Ça, ça vient de Final Fantasy X. C'est-tu bien ça? Oui, oui. Puis, tu as tout fait ça toi-même, comme juste avec comme une aiguille, puis le matériel nécessaire. Bonne chose que j'avais une machine qui m'aidait quand même. Sinon, ça m'a repris bien plus longtemps que ça. Ça décrit nous les détails du personnage. Donc, avec le personnage, elle s'appelle Lulu. Puis, elle, c'est une dark mage. Et puis, elle, c'est comme plus gothic. Sauf que pour moi, dans ce temps-là, j'étais encore plus dans ce style-là. Puis, je voulais être elle. Elle a comme un bustier qui est super beau. Puis, j'ai toujours voulu l'essayer, mais à cause que je suis un petit peu chunky, il fallait que je fasse ça toute moi-même. Donc, j'avais même fait un mannequin de moi-même. J'avais mon ami qui m'a tout tapé du tout. On m'a coupé hors de du thé, puis on l'a tout rempli avec du papier. Donc là, j'avais mon mannequin qui me fitait parfaitement. Et puis, là, j'avais fait mon mannequin avec le corsier, puis aussi avec les robes, avec toutes les ceintures. Ça m'a pris tellement longtemps. Tu fais du beau travail. Merci. C'est beaucoup de travail, c'est dur, mais je suis tellement fière. Puis, il n'y a rien dans le monde qui me fait ça, honnêtement. Puis, c'est juste le fun de avoir la chance d'être un autre personnage durant une autre journée. Juste comme la Louis, mais comme ça n'est pas bon, là. Puis, juste voir comme les gens, ils ont été tellement comme excités de voir que j'étais un des personnages qu'ils aimaient tellement, puis ils voulaient faire des photos. Puis, ça me faisait juste plus de fierté dans mon travail que je faisais. Continue, continue. Merci. 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 Merci.